bonjour les gens bonjour les autres c'est votre surenois alors on se retrouve aujourd'hui sur notre carrière bûcheron solitaire on est là bon alors comme vous le voyez on va vendre une petite remorque de bois rapidement après j'arrête le bois pour la vidéo comme je vous expliquais le bois je vous montrerai dans le la petite coupure qu'il y aura où vous verrez du bois et vous verrez un peu de labour puisque comme vous allez le constater dès qu'on va revenir j'ai labouré pour faire un champ et je vais donc enfin nous allons donc aujourd'hui acheter les nains les premiers animaux alors on va acheter les premiers animaux parce que la majeure partie des gens voulaient qu'on achète les premiers animaux donc en premier nous allons acheter certainement des mais mais j'ai un gros dilemme sur le choix de la bergerie donc on va regarder ça ensemble les amis puisque hop là ça ça va se recharger tout de suite d'accord il faut que je coupe ça que je charge ça voilà très bien que je change le côté et que je décharge de ce côté voilà alors ce que nous allons faire les amis bon je me dépêche nous allons nous c'est ça comme ça la rigueur et puis oui je vais laisser ça là voilà on va laisser ça comme ça on va switcher dans un tracteur et on va aller ici afin d'acheter les premiers animaux donc comme vous pouvez le voir ici j'ai fait un premier champ je vous ferai une vue aérienne que vous verrez certainement dans le dans les petits dans la petite coupure comme d'habitude donc j'ai fait un premier champ ici et nous allons vous allez peut-être même voir la vue aérienne d'ici en réalité et nous allons de ce pas acheter des animaux alors j'avais envie d'acheter des moutons alors j'envisage par la suite d'acheter les poules donc pour les poules je pense que nous acheterons celui ci pour les alors 140 milles pour 400 moutons quand vous regardez le les enclos de base pour 400 pour 400 poules pardon pour 400 poules normalement c'est 40 milles donc 100 milles de moins par contre quand vous regardez les moutons les moutons pour 250 moutons c'est 180 milles or là j'ai un petit dilemme voilà j'ai celui ci qui a 250 moutons 100 milles 80 milles pardon donc les 100 milles d'écart je me disais pourquoi est-ce que en achetant les poules ce serait raisonnable quoi je veux dire au lieu de 40 je paye 140 pour le même nombre de poules et ici au lieu de 80 280 je paye pour le même nombre de moutons mais je veux dire moutons plus poules réunis ferait le même prix maintenant ce qu'il ya bon ça c'est les chevaux ça c'est les vaches ça c'est les moutons non ça c'est des cochons ça c'est des moutons mais par contre c'est 240 2048 moutons donc je trouve un peu gros donc moi j'envisageais d'acheter l'enclos à moutons qui est ici voilà pour pas prendre l'enclos à moutons de base parce que je n'ai pas envie de prendre forcément l'enclos à moutons de base on placerait tout l'eau on placerait plutôt de ce côté ou plutôt de l'autre on va le placer vers là est ce qu'aurait pu être judicieux c'est que je déplace les deux engins avant de les mettre on va déplacer les deux engins qui sont là le mettre un peu plus loin et on va placer les moutons à côté voilà j'irai vendre le bois en vidéo c'est pas très grave de toute façon du bois j'en ai encore à aller vendre et comme vous le voyez vendre du bois regardez mais par contre j'en ai dégorgé pas mal quoi j'en ai vendu énormément non c'est pas ça que je veux faire c'est descendre pour aller là donc on va aller mettre l'enclos à moutons comme je voulais dit ce qu'on va faire c'est acheter celui ci qui a 80 milles certes mais on achètera un enclos à poule je me demande si je veux pas mettre l'arbre à l'intérieur ça serait peut-être plus judicieux de mettre l'arbre à l'intérieur et ça ne serait pas vilain moi je dis on va faire comme ça ce petit arbre dans le coin allez hop voilà pour les moutons c'est fait on les a placés les amis donc et dans ce cas je vais faire avec vous on va acheter les poupe poule avec vous voilà elles sont là donc 140 mille au lieu de 40 mais au moins pour le même nombre de poupe poule au bain tiens regarder une sympa la petite souche qui restait là très sympa la souche j'ai envie de la laisser et moi tiens dans ce petit point là elle sera parfaite si je si je recule est ce que je gêne en mettant là non je suis très bien moi je dirais que je suis parfait ici parce que je le ferais pas de tourner plutôt pour le mettre dans ce sens ouais je regarde de ce côté ouais je ne sais pas que fait on va le tourner dans l'autre sens et on va le mettre avec un peu plus près des moutons là voilà on va laisser un passage et on va le mettre comme ça je pense ce sera parfait moi je dis nickel voilà parfait moi ça me va très bien donc pour l'instant on va pas acheter de poules parce qu'on n'a pas semer de blé on n'a pas semer d'orge on n'a rien pour les poupoules par contre on va peut-être investir tout de suite dans les moutons les amis alors le fait est que il n'y a pas de vendeurs de bétail oh ah ouais ah oui ah non oh pas bien pas bien c'est monté en tombe là ça m'a fait du dégâts là ah ouais parce que ça s'est basé sur ça ok eh ben pas cool eh ben ce qu'on va faire c'est peut-être travailler un peu le terrain le fait est que normalement ici je crois que voilà ça s'ouvre pour aller aux poupoules et j'aurais peut-être pas dû le mettre dans ce sens là mais bon c'est pas très grave ça s'ouvre ici aussi et ça s'ouvre ici aussi alors de ce côté ça m'a l'air pas trop mal mais bon il va falloir travailler le terrain tout de suite donc on va faire ça tout de suite les amis ou alors je vous fais une petite coupure et je travaille le terrain et on se retrouve après les amis et je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... Bon, voilà les amis, alors on est de retour avec votre sirénoir. Voilà, donc pour les moutons, et bien tout va bien, c'est ici, impeccable. Alors pour les poupoules, et bien ça monte un petit peu ici, mais ne vous inquiétez pas, c'est en pente douce. Là, nous pourrons donner du miam miam aux poupoules ici. Et ensuite ici, il y a une petite bordure tout le long, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas très très grave, étant donné que pour l'instant, le champ, nous n'en avons qu'un qui sera donc ici. Donc voilà, pour ce qui est des animaux. Alors on va très vite investir, comme je vous l'ai dit, dans les moutons. Mais avant d'investir dans les moutons, il faudrait que nous allions acheter une citerne à eau. Donc, qui dit citerne à eau, dit, je pense que nous allons, dans un premier temps, investir dans celle de 18000. Donc, ça je ne sais ce que c'est. La marque de pneus, Nokia, Leaser, on va peut-être mettre du Nokia. Configuration des roues, je ne sais pas. Oh, ouais, non, décale black, décale 1. La couleur principale, c'est, 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 je ne sais, tiens. Quoi, ça se t'aime, la style. Oh, ça me paraît bien. Allez, on va l'acheter comme ça. Elle est à 16500, 18000 de capacité. Moi, ça me va. Ah, allez, hop, on va acheter ça, comme ça, nous allons, de ce pas, aller acheter des... Non, ce n'est pas celui-ci que je veux prendre. C'est plutôt celui-ci. Alors, il faudra mettre aussi des bâtiments pour qu'on puisse ranger notre matériel. Chose certainement dans laquelle nous investirons la prochaine fois. Parce que, si vous voulez, moi, ce que j'avais idée, je vais vous montrer ça de ce pas. On va y aller en tracteur, on va se mettre en vue extérieure, et puis comme ça, vous le verrez. Ici, il y a une grande zone que je suis en train de déboiser, qui est pas mal en herbe. Donc, cette zone-là, j'avais envie de la garder en herbe, de placer éventuellement des bâtiments là où on voit moins d'herbe, là, ici, là. Mais, de garder toute cette grande zone d'herbe en herbe pour les moutons. Donc, très bien, quoi, les moutons qui sont ici, hein. On leur donnerait le miam-miam en herbe, ça serait pas mal, voilà. Ce qu'on va aller chercher, c'est notre petite citerne à eau. Il faudra également qu'on investisse dans un semoir afin de pouvoir semer du blé ou de l'orge pour nos cocottes. Parce que là, pour nos mets, ça ira, étant donné qu'on a de l'herbe. Il faut... Ah oui, c'est ce tracteur qu'il y a, ouais, impeccable. Nous allons, en même temps, là, nous allons investir également dans de gros investissements, là. Nous allons également investir dans des bâtiments pour stocker notre matériel, ça, je vous l'ai dit. La citerne, c'est fait, elle est ici. Et là, on va investir également dans une chargeuse avant pour pouvoir donner l'herbe aux moutons. Déjà, ça serait pas négligeable. Il faudrait que je puisse donner l'herbe aux moutons. Des hangars pour le stockage du matériel et du foin et de l'herbe et tout ça. Ma souris qui fait des siennes. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout de suite aller acheter la petite bête qui est là. Alors, elle est un peu plus loin, il me semble, c'est celle-ci. Voilà. Que je voulais acheter. Qui a un prix raisonnable, hein, par rapport au prix qu'il y a sur le... De base dans le jeu. Et je crois que, voilà, en jeunis, j'ai rentré ça. Voilà. Donc ça, c'est la même chose que les autres, hein, j'ai envie de dire. Sauf que, ben voilà, on a la couleur, je viens de dire. Bon, c'est la même chose. Peu m'importe. Moi, ce que je veux, c'est tout de suite aller... Voilà, ça y est, ma souris refait des siennes. Elle a très bien fonctionné jusqu'à maintenant et là, elle s'y remet à faire des siennes. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, ce que je veux, c'est tout de suite aller chercher de l'eau. Ensuite, bon, je mettrai les moutons et nous aurons comme ça commencé les animaux. Alors, il faudra aussi que je vous explique. Alors, je vais vous montrer ça sur la carte, ce sera plus simple. Voilà. Là, comme vous le voyez, nous sommes sur cette zone-là. Nous avons fait moutons-poules ici. Bon, c'est légèrement décalé, hein. En réalité, notre champ est ici. Non, c'est à peu près ça. Nous avons donc la zone en herbe que je viens de vous montrer. Et nous avons toute cette zone-là. Quand vous regardez le terrain que nous avons acheté, nous avons acheté jusque-là. Moi, je n'avais pas envie de mettre les points de vente à côté des animaux. Donc, au vu des sous qu'on a, je me disais qu'il serait peut-être plus judicieux. Soit de mettre un point de vente vers là, puisque le terrain, on l'a jusque-là. Donc, abattre quelques arbres et mettre un point de vente vers là. Soit on peut aussi regarder pour acheter un autre petit terrain. Vous voyez, une valeur 45 000 euros et aller mettre un point de vente plus loin en abattant des arbres plus loin. Mais bon, après, beaucoup de route quand même, hein. On a cette petite zone-là. Ah non, elle est très grande. On a cette petite zone-là qu'on peut acheter, qui serait peut-être pas mal aussi pour aller mettre de... Je regarderai ça et je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, les amis. Là, pour l'instant, nous allons aller chercher de l'eau ensemble. Et quand nous serons allés chercher de l'eau, eh bien, nous verrons pour mettre les moutons si nous avons le temps, étant donné que nous sommes déjà à pas mal de temps de vidéo. Oui, on a encore un peu de temps si on veut, mais pas non plus énormément. Il y avait la rivière à l'entrée. Pourquoi je ne suis pas allé directement dans la rivière à l'entrée pour voir s'il y avait de l'eau à prendre ou pas ? Est-ce que vous pensez que je peux aller chercher de l'eau à l'endroit ? Moi, je pense que le pont qui est là-bas, s'il est pas mal, on va regarder ça. Si on ne peut pas, il faudra mettre un tank à eau, quoi. On n'aura pas le choix, pas d'autre choix que de mettre soit une fontaine à eau, soit un tank à eau, afin de nous alimenter en eau pour les animaux. Voilà, on voit bien notre petite citerne dans le rétroviseur, c'est pas mal. Hop, si je décale un peu là, on la voit aussi. On y va. On arrive bientôt à ce fameux petit passage que je voudrais voir, afin de voir si on peut prendre de l'eau dedans, et si nous pouvons prendre de l'eau dedans. Très bien, dans cette petite rivière. Si nous ne pouvons pas, malheureusement, il faudra faire un investissement supplémentaire. Mais j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on est à 895 000 euros. Comme vous l'avez vu, j'ai investi pas mal quand même. On a mis du mouton et de la poule. Alors, comme je vous ai expliqué, faites bien attention au prix, mais pour moi, c'est juste. Au lieu de 40 000 de poulaillers, on paye 140 000. Et au lieu de 180 000 de moutons, on paye 80 000. Mais si vous voulez, les 100 000 qu'on paye en moins sur les moutons, on les paye en plus sur les poules. Voilà pourquoi je trouve que c'est juste au niveau des prix. Maintenant, si ceci ne vous convient pas, dites-le moi, et je verrai si je change ou pas. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est tout à fait juste de faire comme ça pour moi. Alors, est-ce qu'ici, on va pouvoir remplir notre tonne ? J'ai le gros de l'autre là-dessus. Déjà, il faudrait que j'arrive à l'ouvrir. C'est ici. Et là, remplir. Ah ben oui, c'est bon. De l'eau qui ne coûte pas cher. Ben écoutez, j'irai peut-être voir même à côté du magasin, ça doit être plus près, si on ne peut pas remplir plus facilement. Enfin, ce qui est bon, c'est que là, je remplis. J'espère qu'il va pouvoir remonter le bestiaux là, après. Ah, ça va être embêtant, ça. Je suis en train de remplir une citerne d'eau que je vais mettre à la baille. Oh, il m'a emmené. Magnifique tout de même. Je remonte. Eh ben, les amis, j'ai envie de vous dire, là, je suis quand même bien chanceux, hein. Là, là, je dois avouer que beaucoup, beaucoup de chance, tout de même, hein. Voilà. Bon, alors, on va arriver bientôt au fameux chemin qu'il faut qu'on rattrape pour aller à nos moutons. Et je suis bien content d'avoir notre citerne. Bon, ben écoutez, les amis, nous avons notre citerne. J'aimerais que vous me disiez pour la prochaine fois combien vous voulez qu'on achète de moutons. Et la prochaine fois, de moutons et de poules. Et la prochaine fois, en fait, nous semmerons du blé. Donc, nous achèterons le semoir ensemble. Nous semmerons du blé. Et nous verrons combien nous achetons de poules. Donc, voilà. Nous acheterons les poules, les moutons la prochaine fois. J'aimerais que vous me disiez tout simplement... C'est de l'autre côté, la flotte. C'est pas grave. J'aimerais tout simplement que vous me disiez combien vous voulez que j'achète de moutons. et de poules, les amis, s'il vous plaît. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite un excellent après-midi si vous regardez cette vidéo en après-midi. Une très agréable soirée si vous la regardez en soirée. Bien sûr, je vais vous souhaiter une bonne matinée parce que sinon, Eric va me taper un scandale parce que je ne souhaite jamais une bonne matinée à tout le monde. Non, je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite avec votre surénoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada